Je vais commencer en disant d'abord merci à tous et à toutes d'être venus, aussi nombreux, je sais qu'il y en a qui sont venus de loin, donc merci à eux d'être ici. Pour ceux qui sont debout, il reste quand même quelques places assises, là j'en vois trois ou quatre, encore quelques-unes là, donc il y a au moins une dizaine de places assises dans les trois premiers rangs, donc ne restez pas debout au fond de la salle, si vous pouvez vous être installés confortablement. Avant de commencer le cours aussi, je voudrais rappeler le séminaire que nous aurons à 11h30, qui sera donné par Claude Khoetanoudji, qui parlera des déplacements lumineux, du pompage optique à l'électrodynamique en cavité, donc le séminaire sera à 11h30, le cours est censé durer une heure et demie à peu près, donc de 9h30 à 11h, ensuite on aura une pause, d'une demi-heure si je déborde ou pas trop, et ensuite donc le séminaire de Claude. Les séminaires sont tous annoncés sur la page web du Collège de France ainsi que sur la page web, donc vous pourrez voir tous ceux du programme de cette année, et le prochain, je le dis tout de suite, ce sera Marcus Arndt de l'Université de Vienne, qui nous parlera d'interféométrie à base de molécules de plus en plus grosses, voire même de virus. Le cours lui-même, donc avant de rentrer dans la physique de la chose, je distribuais là, normalement il y a eu un tirage qui a été fait avec au moins un exemplaire par place à 6 dans l'amphi, donc normalement chacun peut en avoir un, donc ça c'est un texte papier, je le distribuerai à chaque fois, j'utiliserai également des transparents, je ne fais pas de tirage papier des transparents, les transparents sont intégralement contenus dans le texte papier, dans le texte rédigé qui est là-dessus. Donc les transparents c'est juste un support pour l'exposé oral, ces transparents sont en ligne sur ma page web, tout comme le texte papier, donc si jamais vous avez besoin de vous référer aux transparents plus qu'au texte papier, pour une raison ou pour une autre, vous trouverez ces transparents que je vais montrer là aujourd'hui, vous les trouverez sur ma page web. Donc tout le matériel que je montre est disponible, sauf ce que je vais écrire au tableau, donc ça, il faudra le copier ou le prendre en photo, si vous voulez, vous y référez plus tard. Donc, encore une fois, merci d'être là pour ce cours qui va donc être un cours consacré à la physique des atomes froids, et plus spécialement au réseau optique. Alors, pour situer ce cours de manière, dans un cadre assez général, le point de départ de ce qu'on va étudier cette année, c'est le fait que la lumière, la lumière cohérente, la lumière des lasers, est un bon moyen pour dessiner, à volonté, un paysage énergétique dans lequel vont bouger des atomes. Ce paysage peut prendre de multiples formes. La forme qui nous a intéressés cette année, c'est une forme périodique, qui est la forme des réseaux optiques. La raison pour laquelle dessiner un paysage quelconque, et en particulier un paysage périodique, est importante. Enfin, il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est cette idée que les atomes froids sont des très bons candidats pour être des simulateurs, simulateurs qu'on pourrait qualifier d'universels, de problèmes quantiques qui peuvent se poser en physique de matière condensée, en astrophysique, dans beaucoup de domaines. En dessinant ce paysage de potentiel, en laissant les atomes évoluer dans ce paysage, en les laissant interagir entre eux, on peut simuler des Hamiltoniens qu'on rencontre dans d'autres domaines. Et donc, ces systèmes d'atomes froids sont des systèmes extrêmement flexibles qui peuvent s'avérer extrêmement utiles dans le futur. Alors, les réseaux optiques, les potentiels périodiques, jouent évidemment un rôle tout particulier, puisque parmi les grands problèmes qu'on va chercher à simuler, il y a la matière condensée, en particulier dans la matière condensée, il y a le mouvement d'électrons dans le potentiel périodique créé par un cristal. Donc, une onde lumineuse stationnaire créera sur nos atomes, c'est ce qu'on va voir, un potentiel périodique qui, par beaucoup d'égards, est bien adapté à simuler ce mouvement d'électrons dans des cristaux. Il y a un autre intérêt, un grand intérêt, à étudier ce mouvement d'atomes dans des potentiels périodiques. Ce sont des aspects métrologiques. Je vais peut-être baisser un peu la lumière tant que j'écris pas au tableau. Ce sont des aspects métrologiques. Et ça, on les verra également dans ce cours, c'est comment est-ce que le mouvement d'atomes dans un potentiel périodique peut servir à mesurer des constantes fondamentales ou alors à détecter des forces a priori extrêmement faibles. Donc, le but de ce cours, ça va être d'abord d'établir les principes qui régissent le mouvement des atomes dans ces potentiels, potentiels périodiques. Enfin, aujourd'hui, ce ne sera pas forcément périodique, mais dès la semaine prochaine, ce sera des potentiels périodiques. Et également d'écrire plusieurs expériences qui illustrent d'abord ce mouvement et puis ensuite qui l'exploitent, soit pour cette simulation de la matière condensée, soit pour ces problèmes métrologiques. Alors, le plan du cours, qui est détaillé dans le document que vous avez, je l'ai ici résumé brièvement. Donc, il y aura six cours, six fois une heure et demie, dans les six semaines qui viennent. Et voilà, en gros, ce que je vais essayer de courir dans ces six cours. Le premier cours, celui d'aujourd'hui, ça va vraiment être établir les bases, c'est-à-dire montrer comment est-ce que l'action d'un faisceau lumineux sur un atome, pourvu que ce faisceau lumineux soit suffisamment loin de la résonance atomique, comment est-ce que ce faisceau lumineux peut créer un potentiel V2R, qui va donc régir le mouvement de l'atome, avec une force qui dérive de ce potentiel, ce potentiel étant proportionnel à l'intensité du faisceau lumineux, l'intensité locale. Ensuite, la semaine prochaine, on s'intéressera aux principes de base des réseaux, donc comment tirer parti de la périodicité du potentiel. Ça, on le fera grâce au théorème de bloc. On introduira vraiment des concepts de base de la physique des solides, mais à mesure où le public ici est varié, j'aimerais bien reprendre ces concepts à la base, et puis les construire un par un, avec les outils qu'il nous faudra pour décrire nos atomes, donc théorème de bloc, zone de brilouin. Le troisième cours sera dans le prolongement du deuxième, mais se spécialisera dans le régime des liaisons fortes, donc on introduira la notion de fonction de Vanier, d'Hamilton et de Hubbard, et on décrira le rôle des interactions entre atomes. Et je dirais, à la fin de ces trois premiers cours, on aura tout le matériel disponible pour exploiter ensuite les réseaux optiques. Alors, cette exploitation des réseaux optiques, ça commencera par l'étude de réseaux dépendants du temps, donc on étudiera en particulier le phénomène de localisation dynamique, ce qui se passe quand on prend un potentiel périodique et qu'on l'agite comme ça, on montrera que ça change dramatiquement les propriétés de mouvements des atomes dans ce réseau. Le cours 5 sera consacré à un phénomène très spectaculaire qui est le phénomène des oscillations de blocs, qui cette fois-ci ne consiste pas à agiter un réseau comme ça, mais soit à l'accélérer, soit à lui soumettre une force uniforme, constante. On expliquera l'origine de ce phénomène, je montrerai des expériences qu'il met en évidence, et qu'il l'exploite précisément pour la métrologie. Et puis le dernier cours sera un cours qui sera en fait un premier pas vers la notion de topologie, de géométrie, de phase géométrique dans un réseau. Je m'intéresserai aux points de Dirac, comment est-ce qu'ils ont été mis en évidence dans le cadre des atomes froids, et puis je vous montrerai comment est-ce qu'on peut contrôler ces points de Dirac. Je vous expliquerai d'abord ce que sont les points de Dirac, et puis je vous montrerai comment est-ce qu'on peut les contrôler, voire les annihiler, en changeant les paramètres d'un réseau. Je dirais que le dernier cours sera vraiment un premier pas, comme j'ai dit, dans la notion de topologie et de géométrie, de phase géométrique avec des atomes froids. Je pense que le cours de l'an prochain sera lui, finalement, consacré au prolongement de cette notion de topologie pour des atomes froids. Voilà. Donc ça, c'est le plan en général. C'est nettement plus détaillé dans le document que vous avez. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se rappelait dans quelle séance, vous pouvez le regarder plus en détail. Donc je commence tout de suite par le cours d'aujourd'hui, qui est le potentiel dipolaire. Le but de ce cours, il est double. D'une part, c'est d'évaluer l'action de la lumière sur un atome en termes de potentiel, en termes de force conservative. Donc on va prendre une lumière monochromatique, on va supposer que son intensité varie dans l'espace, et ce que je vais faire en modélisant l'atome par une transition relativement simple, c'est montrer que, dans ce cadre-là, la lumière agit sur l'atome en créant dessus un potentiel V2R qui est proportionnel à l'intensité. Donc évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le coefficient de proportionnalité bêta. Et pour ça, on va adopter d'abord une approche semi-classique, puis je vous montrerai comment est-ce qu'un traitement quantique complet permet de généraliser ces résultats d'une manière qui est importante pour nous pour toute la suite de ce cours. Et ça, c'est donc le premier volet de ce que je vais faire aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est aller au-delà de ce potentiel donc purement conservatif et évaluer le rôle qui sera, dans notre cadre, néfaste des phénomènes d'émissions spontanées. Néfaste parce que ça crée un chauffage, donc ça vient au-delà d'un potentiel non dissipatif, ça vient créer de l'aléatoire dans le problème. Et donc ce chauffage est désagréable pour la plupart de nos applications, donc il s'agira de le minimiser. Et c'est ça que je chercherai à discuter ensuite. Et vous verrez que ça conduit à des aspects physiques non triviaux, assez amusants même. Voilà, donc ça c'est le programme pour l'heure et demie qui va suivre, ou un petit peu moins maintenant. Et je voudrais commencer par des choses très simples, qui sont ce qui se passe quand on prend un atome avec la transition la plus simple possible, qu'on peut qualifier de à deux niveaux, et quand on fait une approche semi-classique du mouvement de cet atome dans une onde lumineuse. Alors, qu'est-ce que j'entends par atome à deux niveaux ? Bon, il faut quand même décrire une transition atomique réaliste, qui est compatible avec les principes de parité, de tout ce qui vient avec l'interaction atomes-rayonnement. Donc on va prendre une transition, en fait, qui va correspondre à une transition entre un atome qui, dans son état fondamental, a un moment sciétique J égale 0, et un atome qui, dans son état excité, un moment sciétique J égale 1. Et on va donc modéliser notre transition atomique comme ça. Donc, j'appelle D0, ici, le moment dipolaire électrique associé à cette transition. Et si vous voulez, pour fixer les idées, ça, ça modéliserait un hypothétique atome d'hydrogène qui n'aurait pas de spin, pas de spin pour l'électron, pas de spin pour le proton. Donc, à ce moment-là, une transition de résonance qui est la transition SP. Donc voilà, ça peut être un modèle. De manière plus réaliste, les atomes alcalinotéreux, en tout cas la version bosonique de ces atomes, ceux qui ont un spin nucléaire nul, correspondent à une transition comme ça, J égale 0, J égale 1. Et j'appellerais H bar oméga 0 l'énergie de résonance de cet atome. On va donc coupler cet atome avec de la lumière. Je vais supposer que j'ai un couplage dipole électrique. Donc c'est le premier couplage qui vient entre un atome neutre et puis le rayonnement. Ce rayonnement, je vais le prendre monochromatique, donc pulsation oméga, a priori différente de la pulsation oméga 0 de résonance. Je vais supposer que ce faisceau, pour simplifier et polariser de manière linéaire, ici, le long d'un axe que j'appelle l'axe Z. Et c'est cet axe Z que je prends comme axe de quantification pour trouver mes trois états propres de l'état excité, Mz égale moins 1, 0 et 1. Alors, quand on fait ça, on constate très facilement, en écrivant les éléments de matrice du couplage atome-rayonnement, que ce couplage dipole électrique va coupler l'état fondamental G en fait à un seul des trois sous-niveaux Zeman au-dessus. Et ce sous-niveau Zeman couplé, c'est l'état Mz égale 0. Ça, on peut le comprendre en disant qu'un laser qui est polarisé linéairement le long de l'axe Z, c'est ce qu'on appelle une polarisation pi, c'est un laser qui ne transporte pas de moments cinétiques le long de cet axe. Donc, puisque lui est un état de moment cinétique nul le long de l'axe Z, le seul état qui peut être couplé est également un état de moment cinétique nul le long de l'axe Z. Voilà, donc maintenant, je vais appeler ça un système à deux niveaux. L'état fondamental, je vais continuer à appeler G. Et tout ce que j'ai appelé état E dans ce qui va suivre, ce sera en fait l'état Mz égale 0 du niveau J égale 1. Si jamais la polarisation Epsilon n'était pas une polarisation linéaire long de l'axe Z, mais une polarisation elliptique, circulaire, enfin quelconque, tout ce que je dis serait inchangé, simplement l'état G serait couplé à une combinaison linéaire de ces trois états, combinaison linéaire avec des amplitudes qui correspondront à la décomposition de la polarisation de la lumière linéaire sur les trois états possibles de polarisation, sigma plus, pi et sigma moins. Donc, je prends une polarisation linéaire ici, mais en fait, ce n'est pas restrictif. Je pourrais me traiter le cas général en prenant simplement la bonne combinaison linéaire couplée à G dans cette multificeur de 3, et puis j'aurai deux autres états orthogonaux qui, eux, ne seront pas couplés. Donc, il n'y a pas de restriction dans ce que je fais là, c'est juste plus simple à écrire dans tout ce qui va suivre. Le couplage lui-même, donc, je l'ai dit, c'est un couplage dipôle électrique, donc c'est un couplage en moins des vecteurs scalaires champ électrique extérieur, champ électrique appliqué. Le champ électromagnétique n'est pas quantifié, c'est un champ électrique classique que j'envoie de l'extérieur. Le D ici, c'est donc l'opérateur dipôle électrique qui est donc un vecteur avec trois composantes, soit x, y, z, soit, encore une fois, sur la base standard, sigma plus, sigma moins pi. Du fait de ce choix de polarisation du laser, ici, comme le laser a polarisé son z, seule la composante selon z du dipôle compte, donc je peux enlever les flèches et écrire ça simplement moins d opérateur fois e, ou l'opérateur dipôle qui est ici, c'est donc simplement l'opérateur qui couple g à e. Donc, c'est l'élément de matrice réduit des zéros qui est un nombre qui dépendra de l'espèce atomique que je vais choisir, que je vais lire dans une table. Et puis, cet opérateur très simple qui fait passer de g à e et son hermétique conjuguée qui fait passer de e à g. Donc, je noterai sigma plus, cette partie montante, qui fait passer de g à e, et sigma moins, cette partie descendante, qui fait passer de e à g. Voilà. Donc, ça, c'est la manière dont je vais décrire le couplage entre mon atome et le rayonnement. Et comme j'ai dit, dans ce paragraphe-ci, je fais une approche semi-classique. Ce qu'on entend par approche semi-classique, dans ce cadre, c'est une description qui est classique pour le mouvement du centre de masse de l'atome et quantique pour ses degrés de liberté interne. Donc, les degrés de liberté interne, c'était à e, c'était à g, donc j'ai bien fait une description quantique de ça puisque j'ai dit que j'avais des niveaux d'énergie. Description classique du mouvement du centre de masse de l'atome, ça veut dire que je me donne le droit d'assigner au centre de masse de l'atome une position et une impulsion. Je ne me soucie pas à ce stade d'inégalité de Heisenberg pour la position et l'impulsion de l'atome. Je vous dirai un petit peu plus tard comment est-ce qu'on passe à une description quantique de ce mouvement, mais pour l'instant, je considère un atome que je peux, en particulier, dire, traiter comme étant au repos en un point R sans vitesse du tout. Je vois qu'il y a des gens debout, il reste encore deux, trois places, une place au premier rang et deux places au deuxième. Donc, si vous voulez venir vous asseoir, ce sera plus confortable. Vous faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Ils ont l'air très timides. Alors, donc, on va prendre, dans tout ce qui va suivre, un atome immobile au point R. Je veux calculer sur cet atome la force moyenne qui agit sur lui, puisque c'est, au bout du compte, c'est ça qui m'intéresse, c'est de contrôler le mouvement de l'atome avec la lumière. Alors, qu'est-ce que j'entends par force moyenne ? En fait, il y a deux types de moyennes qui se cachent là-dedans. Une moyenne, qui est une moyenne quantique, sur les états internes, c'est-à-dire que l'atome, du fait que la lumière induit cette transition, enfin, la lumière induit cette transition entre état fondamental et l'état excité. Donc, l'atome cycle, si vous voulez, entre ces deux niveaux d'énergie. Il atteint un état stationnaire et je vais faire une première moyenne qui sera une moyenne sur l'état stationnaire des variables internes. Et puis, par ailleurs, il y a une moyenne sur le temps qui est une moyenne triviale. Vous allez le voir. Ce qui va apparaître, c'est des cosinus carrés oméga t ou des sinus carrés oméga t où oméga, je vous rappelle, est la fréquence d'oscillation de l'onde laser. Donc, ça, c'est un laser, ça aussi, avec une fréquence de 10 puissance 15 Hertz. Et donc, je moyènerai ce cosinus carrés sur le temps pour donner un demi, comme chacun sait. Donc, ça, c'est une deuxième moyenne et c'est ce que j'ai voulu représenter par cette barre. Donc, moyenne sur les degrés de liberté interne et puis moyenne sur le temps, c'est la barre qui est là. Donc, il y a deux moyennes et il y a différentes qui se cachent derrière cette force-là. Ce qui m'intéresse, c'est donc la force. Comment est-ce que je trouve la force à partir du couplage d'hypore électrique que j'ai écrit à la diapositive précédente ? Eh bien, comme toujours, la force, c'est moins le gradient du potentiel. Donc, là, le potentiel est un opérateur agissant sur les degrés de liberté interne de l'atome. Donc, la force est elle-même un opérateur agissant sur les degrés de liberté interne de l'atome. Donc, je prends mon couplage d'hypoélectrique, R est la position de l'atome et je prends moins gradient, donc, dérivé par rapport à x, y, z, de cet opérateur d'hypoélectrique. Et ça reste un opérateur, d'où le chapeau que j'ai mis sur la force. Alors, puisque le couplage d'hypoélectrique, il est en moins d fois E, les deux moins s'éliminent et il me reste l'opérateur d'hypoélectrique qui, lui, ne dépend pas de R, donc je le sors du gradient et ce qui reste, c'est donc le gradient d'une chose que je connais bien puisque ça, c'est le champ laser que j'applique à mon atome. Donc, ça dépend de l'amplitude E de R et puis éventuellement de la phase phi de R. Donc, le gradient porte sur les deux choses, gradient de l'amplitude et gradient de la phase. Et c'est donc ça qu'il va s'agir de calculer dans la suite. Il va falloir calculer la valeur moyenne de cet opérateur force. Donc, ce que j'entends par valeur moyenne de cet opérateur force, c'est donc prendre la valeur moyenne de tout ça sur les variables internes. Alors, ça, c'est une fonction externe classique. Mon champ laser, lui, je n'ai pas le moyenné, sauf la moyenne sur le temps, mais ce qu'il faut moyenner sur les variables internes, c'est cet opérateur dipôle. Donc, je dois calculer la valeur moyenne sur les variables internes de l'opérateur dipôle, c'est-à-dire la trace de cet opérateur dipôle fois la matrice densité de l'atome en un point R à l'instant T. Voilà. Donc, c'est ça qu'on entend par valeur moyenne. J'utilise ici le formalisme de l'opérateur densité et non pas des fonctions d'onde parce que je suis en phase d'un problème dissipatif, j'ai des problèmes d'émissions spontanées, donc il faut, pour tenir en compte, prendre en compte ces problèmes d'émissions spontanées, le formalisme de l'opérateur densité est le bon formalisme. Alors, comment est-ce qu'on évalue cet opérateur densité ? Donc, cet opérateur densité, c'est un opérateur deux fois deux, puisque je suis un atome à deux niveaux. Donc, cet opérateur densité, sa dynamique est donnée par ce qu'on appelle les équations de bloc optique et c'est ces équations de bloc optique qu'il s'agit de résoudre pour trouver leur état stationnaire. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant de manière très simple et je vais le faire au tableau parce que c'est un calcul, il est, encore une fois, entièrement fait dans les notes, mais comme c'est un calcul qui est un tout petit peu long, je préfère le faire au tableau que de le faire sur le diapositive parce que sur le diapositive, c'est très simple de le suivre. Alors, vers quoi on veut aller ? Alors là, il faut que tout le monde puisse lire, donc je crois que je vais commencer ici. Ici, vous pouvez lire ? Les gens n'ont plus... Oui ? Voilà. Je me promets, je n'écris pas à gauche de ça. Le but de ce que je veux faire, c'est donc établir une relation de proportionnalité entre le dipôle moyen de l'atome au point R à l'instant T en fonction du champ appliqué. Donc j'ai un certain polarisabilité, alpha de omega, qui dépend de la pulsation de mon champ laser que je vais appliquer, fois donc ce champ laser au point R à l'instant T. Donc ce champ laser au point R à l'instant T, je vous rappelle comment est-ce que je l'écris. Je l'écris comme étant une amplitude E de R fois un cosinus de oméga T moins une certaine phase phi de R. Donc le but, c'est de calculer cette polarisabilité alpha. Une fois que j'aurai la polarisabilité alpha, le tour sera joué, puisque ce que je cherche ensuite à calculer, c'est une force, donc la force F agissant sur l'atome à l'instant T. Ça, on a vu que c'était, donc je ne sais pas si je parle tout de suite de force moyenne, oui, je vais peut-être l'écrire petit f pour F de R et de T. Donc ça, ce sera, on a vu, le dipôle D de R T fois le gradient de E de R T. et si D lui-même est proportionnel à E, alpha E, je trouve ici E gradient E, donc ça, c'est 1,5 de alpha d'oméga gradient de E carré de R et de T. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai ça, j'ai tout de suite mon potentiel dipolaire qui sera donc moins 1,5 de la chose dont dérive la force, donc alpha d'oméga E carré de R et de T, mais j'ai dit que je, donc ça c'est V dipolaire au point R, et j'ai dit que je prenais la moyenne temporelle sur l'oscillation du champ, donc c'est la moyenne de ça, et cette chose-là, c'est donc moins 1,5 de alpha d'oméga E carré de R. Voilà, donc pour résumer, si une fois que j'ai trouvé ma polarisabilité alpha d'oméga ici, eh bien je saurais exprimer le potentiel dipolaire vu par la T, en termes du champ électrique au carré, c'est-à-dire de l'intensité, si vous pouvez faire la proportionnelle à l'intensité du laser, avec ce coefficient moins 1,5 de alpha d'oméga. Donc, but du jeu, calculer ce alpha d'oméga, donc calculer le dipole à nuit. Donc, je vous rappelle mon opérateur dipole, D, que j'écris D0 sous la forme EG plus GE, partie montante et partie descendante, et je veux donc calculer cette valeur moyenne et cette valeur moyenne, comme j'ai dit, c'est une trace sur de l'opérateur fois la matrice densité. Donc, le dipole D de R et de T, c'est D0 fois trace de EG fois Rho de R et de T plus trace de GE Rho de R et de T. Donc, cette chose-là, quand je calcule la trace, c'est simplement Rho GE, l'élément de matrice de matrice densité entre G et E, et ça, c'est simplement Rho EG. Donc, il s'agit de calculer ces deux éléments de matrice, Rho GE et Rho EG, qui dépendent de R et de T. Comment est-ce que j'obtiens leur évolution ? Donc, j'obtiens leur évolution à partir de l'équation d'évolution de la matrice densité, ce qu'on appelle l'équation pilote. Et cette équation pilote, c'est donc finalement la même chose que l'équation de Schrodinger, mais appliquée à l'opérateur densité plutôt qu'à la fonction d'onde. C'est IH bar D sur DT de Rho égale l'action de Hamiltonia. Donc, au lieu d'avoir Hpsi comme pour une fonction d'onde, j'ai le commutateur de H avec Rho. Et puis, il y a également, en plus, par rapport à l'équation de Schrodinger, les termes dissipatifs, les termes liés à l'émission spontanée, que je vais donc écrire IH bar D Rho sur DT émission spontanée. C'est parce qu'il y a ces termes d'émission spontanée que je prends le formalisme de la matrice densité et non pas le formalisme des fonctions d'onde. Voilà, donc, ça, ça porte donc sur quatre éléments de matrice, Rho E, Rho GG, Rho EG, Rho GE. Et ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est Rho GE et Rho EG. Donc, prenons-en un des deux. Rho EG et Rho GE sont complexes conjugués l'un de l'autre, donc il suffit d'en étudier un des deux. Prenons Rho EG, par exemple, je crois que c'est celui-là que j'ai pris dans les notes. Donc, IH bar D sur DT de Rho EG, ça va être quoi ? Donc, il faut que je prenne le commutateur de Rho avec l'Hamiltonien. Donc, je vais écrire cet Hamiltonien, ici. C'est Hamiltonien H, il contient quoi ? Donc, il contient l'Hamiltonien d'un atome qui ne verrait pas de lumière du tout. Donc, c'est quoi l'Hamiltonien d'un atome qui ne verrait pas de lumière ? C'est simplement dire que l'état G et l'état E n'ont pas la même énergie. Donc, je peux dire que, par définition, l'état G a une énergie nulle et que l'état E a une énergie H bar oméga 0. Donc, H bar oméga 0 E, E. Et puis, ensuite, j'ai le couplage hypoélectrique moins D, opérateur D, fois ce E de R et de T. Voilà. Donc, ça, c'est l'Hamiltonien qui intervient là-dedans. Donc, quand je prends cet élément-là, je le prends en sandwich entre E à gauche et puis G à droite. Ce que je vais sortir, c'est donc ce qui va venir de ce H bar oméga 0 E, E, ça va être précisément H bar oméga 0 et puis je vais ressortir le Rho EG. Le couplage hypoélectrique va me donner donc moins D, j'ai dit que c'était D0, E de R et de T et puis j'ai la partie montante et descendante du dipôle à prendre en sandwich entre donc E à gauche et puis G à droite. Alors, la partie EG ici va me donner du Rho GG normalement. Je vais quand même vérifier que je ne me trompe pas mais après, c'est Rho E. Alors, je vérifie quand même sur mes notes que la probabilité de faire une faute de signe dans cette équation est toujours élevée. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Et puis, donc là, j'ai pris en compte complètement le terme Hamiltonien et puis en plus, il faut prendre en compte le terme lié à l'émission spontanée et ça, c'est très simple en fait. Là, je vous renvoie à n'importe quel livre d'optique quantique. D sur DT de Rho EG lié à l'émission spontanée donc ça, je vais enlever ce trait qui me gêne, c'est simplement moins gamma sur 2 Rho EG. C'est-à-dire que l'évolution du terme non-diagonal entre G et E sous l'effet de l'émission spontanée, c'est moins grand gamma sur 2 fois ce même terme où grand gamma est la largeur naturelle de l'état excité. Si vous préférez, gamma moins 1 est la durée de vie de l'état excité. Si j'avais pris ici Rho G E, j'aurais obtenu moins gamma sur 2 Rho G E et si j'avais pris E E, la population était excitée, à ce moment-là, j'aurais eu moins gamma Rho E E qui n'aurait pas eu le facteur 2. Donc, quand je me multiplie par IH bar, ici, je vais sortir un moins IH bar gamma sur 2 Rho EG donc je peux l'incorporer ici et mettre moins I gamma sur 2 comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une équation d'évolution pour Rho EG qui coupe Rho EG à Rho G G et Rho E E. Alors après, évidemment, il faudrait que j'écrive l'équation d'évolution pour Rho G G pour Rho E E et j'aurais 4 équations couplées. En règle générale, ces 4 équations couplées sous la forme que j'ai prise avec le cosinus oméga T n'ont pas de solution analytique. On peut les résoudre numériquement mais il n'y a pas de solution analytique au problème tel que je l'ai trouvé là, tel que je l'ai écrit là. Donc, on va faire des approximations et l'approximation qu'on va faire, c'est une approximation de petits champs, de faible excitation. Alors, on va faire un calcul à l'ordre 1 en E. Pour préciser l'affiniment petit du calcul, je vais introduire ce que j'appelle la fréquence de Rabhi, H bar oméga qui dépend donc de R et qui est moins D0 fois E de R. Je rappelle que E de R c'est l'amplitude qui vient se mettre devant le E de R et de T. Voilà, donc j'ai introduit cette fréquence de Rabhi puisque j'en suis dans les définitions, je peux aussi introduire tout de suite mon désaccord delta égale oméga moins oméga 0. Donc, on va faire un calcul perturbatif à l'ordre 1 en E. Et ce calcul est valable en termes de fréquence de Rabhi si la fréquence de Rabhi grand oméga est petite devant soit le désaccord delta soit la largeur naturelle de l'état excité gamma l'un des deux. Au moins l'un des deux. Alors à ce moment-là, si on fait un calcul perturbatif à l'ordre 1 en E, donc si je ne mets pas de lumière du tout à l'ordre 0, toute la tome est dans l'état fondamental, donc Rho Gg égale 1 Rho E égale 0 et si je veux calculer Rho Eg à l'ordre 1 en E, comme j'ai déjà un E ici, je peux mettre de l'ordre 0 ici, donc ça je peux le prendre égale à 1 et ça je peux le prendre égale à 0. Et à ce moment-là, l'équation devient évidemment très simple à résoudre puisque là, pour le coup, c'est une équation en instant ici, un terme source là puisque là maintenant ce Rho G moins Rho je repasse par 1, un terme source ici qui est en cosinus oméga t et ça, tout le monde s'intégrer, d'accord ? Donc on peut l'intégrer tout de suite et j'obtiens, alors là, je vais prendre encore mon papier parce que là encore il y a plein de signes où je n'ai pas envie de me tromper, en tout cas, je vais minimiser la probabilité de me tromper, donc on va trouver Rho Eg égale, donc ça va être quelque chose qui va être linéaire en champ électrique, donc plutôt que d'utiliser le champ électrique je vais utiliser la fréquence de Rabhi oméga, donc je trouve un grand oméga, je trouve un 2 au dénominateur parce que E ici est en cosinus oméga t donc je l'écris 1,5 de puissance si oméga t plus 1,5 de puissance moins i oméga t donc ce 2 là c'est le 1,5 du cosinus et puis j'ai donc les deux termes qui viennent des deux morceaux du cosinus, un premier terme qu'on va qualifier de résonant qui est oméga t moins phi sur oméga moins oméga 0 plus i gamma sur 2 plus un terme que je vais qualifier de non résonant qui est en épuissance i oméga t moins phi sur oméga plus oméga 0 moins i gamma sur 2 voilà, donc ça c'est le résultat de l'intégration de ces équations différentielles je vous passe les détails mais là c'est vraiment des mathématiques très simples voilà, donc là on est pratiquement au bout de nos peines j'ai la valeur de Rho EG donc j'ai un des deux morceaux qui rentre dans mon dipôle je suis content parce que je vois bien apparaître des choses qui vont me rappeler le champ électrique grâce à oméga là donc je suis bien dans la ligne de ce que je cherche c'est avoir une relation de proportionalité entre D et puis E j'ai évidemment que la moitié puisqu'il faut Rho EG mais il faut Rho GE mais comme j'ai déjà dit Rho GE est égal à Rho EG étoile donc j'ai en fait les deux morceaux il suffit de prendre le couvert qui sont jugués je peux les additionner pour trouver le dipôle et on arrive comme ça au résultat qui est celui qui m'intéresse à savoir que D de R et de T est égal à moins D0 carré sur H bar delta bar je vais définir delta bar dans un instant E de R et de T et delta bar est définie de la manière suivante 1 sur delta bar c'est 1 sur delta c'est-à-dire 1 sur oméga moins oméga 0 ah oui pardon il y a une approximation en plus mais celle-là je vais vous la donner dans un instant moins 1 sur oméga plus oméga 0 oui ici j'ai fait une approximation en plus pour obtenir ça c'est que dans toutes les applications qu'on va qu'on va considérer aujourd'hui mais dans tout le cours en fait on va toujours prendre des lasers très désaccordés c'est-à-dire qu'on va prendre des lasers dont le désaccord delta sera toujours très très grand devant la largeur naturelle gamma d'accord la largeur naturelle gamma c'est de l'ordre de quelques mégahertz pour des atomes typiques et on va toujours prendre des désaccords très très grands plusieurs gigahertz plusieurs dizaines de gigahertz voire même des centaines de gigahertz donc via cette approximation-là je peux négliger ici le I gamma sur 2 qui est le nominateur et le résultat que j'ai écrit ici c'est donc après avoir négligé le I gamma sur 2 qui est le nominateur c'est pour ça qu'il n'y a plus de I gamma sur 2 ici et là voilà voilà donc là je dirais on a rempli notre premier qualité des charges à savoir que j'ai trouvé ma polarisabilité alpha de oméga c'est ce quantité-là donc des zéros carrés h bar sont les constantes et puis ça dépend bien de oméga via ce terme-ci et ce terme-là voilà donc j'ai fini pour ce que je voulais faire au tableau je pense que c'était mieux de le faire au tableau parce que c'est quand même un petit peu technique et je peux repasser sur les diapositives donc j'ai réécrit là ce qu'on vient de trouver ensemble à savoir ces trois relations de proportionnalité avec ce coefficient alpha de oméga et le potentiel dipolaire donc via ce que je vous avais écrit ici c'est donc ce moins un quart de alpha de oméga e carré alpha un signe moins donc le signe moins fois le signe moins qui était au tableau ici disparaît et il me reste V dipolaire égale un quart de D0 carré sur h bar delta bar e carré et si vous préférez utiliser les fréquences de Rabi et bien le potentiel dipolaire c'est donc h bar oméga 2 sur 4 delta bar et la force dipolaire c'est le gradient de ça voilà donc ça c'est une formule qui est donc valable dans cette limite perturbative de désaccords très grands devant les largeurs naturels et de fréquences de Rabi elles-mêmes très petites devant le désaccord et une chose qu'on voit tout de suite c'est que le signe de ce potentiel dipolaire dépend du signe de delta bar et le signe de delta bar bon il fait un peu sombre maintenant mais c'est le même que le signe de delta le terme supplémentaire ici ne change pas le signe donc selon que je prends oméga plus grand qu'oméga 0 ou oméga plus petit qu'oméga 0 et bien le signe de delta bar n'est pas le même si je prends un delta négatif c'est-à-dire un laser qui a une fréquence oméga plus basse que la fréquence que la fréquence de résidence de l'atome à ce moment-là ce qu'on trouve c'est que alpha est positif et ça veut dire que le dipôle oscille en phase avec le champ il oscille en phase avec le champ parce que j'ai négligé le igamma sur 2 ici donc le dipôle est en phase avec le champ dipôle en phase avec le champ ça veut dire que pour minimiser l'énergie en moins d'escaléreux l'atome va avoir envie d'aller se mettre là où le champ est grand puisque d et e sont parallèles donc si je veux minimiser l'énergie moins d'escaléreux va être négatif et pour la minimiser l'atome va chercher à se mettre là où le champ électrique est maximum donc l'atome va être attiré par les zones de haute intensité lumineuse quand delta est négatif c'est à dire quand oméga est inférieur à oméga 0 dipôle en phase avec le champ en revanche si je prends oméga plus grand qu'oméga 0 un laser qui est désaccordé sur le bleu de la résonance le dipôle est en opposition de phase avec le champ et à ce moment là le terme d'énergie est positif le terme au moins d'escaléreux est positif et l'atome va aller chercher à se mettre là où il n'y a pas de lumière pour minimiser son énergie donc l'atome sera repoussé par les hautes intensités lumineuses voilà donc ce que j'ai fait dans mon calcul là c'est trouver la force dipolaire la force liée au gradient d'intensité de la lumière vous savez probablement qu'il y a une autre force quand on éclaire de la matière et de la lumière qui est la force de pression de radiation si je prends un atome une molécule et que je les éclaire par une onde plane qui se propage de la gauche vers la droite j'ai une force qui va pousser l'atome cette force de pression de radiation je ne l'ai pas trouvée là dans mon calcul elle n'est pas apparue et si on essaie de voir où est-ce qu'elle pourrait apparaître en fait cette force de pression de radiation est liée au gradient de phase de la lumière je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre le gradient c'est écrit ici il fallait prendre le gradient de cosinus de E fois cosinus oméga t moins phi de R et bien la force de pression est liée au gradient de la phase et quand je prends pour se faire sortir le gradient de phi de R vous voyez que j'ai changé le cosinus oméga t moins phi en sinus oméga t moins phi donc pour que quand je prends la valeur moyenne sur les variables atomiques de cette chose là pour trouver quelque chose de non nul et bien il va falloir que je sorte dans mes variables atomiques du sinus oméga t enfin du 6 oméga t moins phi pour que la valeur moyenne de sinus carré sorte dans le calcul et donc ce qu'il faut c'est que l'atome ne soit pas en phase ou en opposition de phase avec la lumière si l'atome est en phase ou en opposition de phase avec la lumière c'est-à-dire si le dipôle lui est en cosinus oméga t moins phi et que je multiplie par sinus oméga t moins phi j'ai une valeur moyenne qui va être nulle le seul moyen d'avoir une force de pression de la relation non nulle c'est-à-dire une force qui est au gradient de la phase c'est d'avoir un dipôle qui n'est pas ni en phase ni en opposition de phase avec la lumière il faut qu'il y ait un certain déphasage du dipôle avec la lumière d'où est-ce qu'il peut venir ce dipôle dans mon calcul et bien il peut venir du fait du i gamma sur 2 qui est là qui est au dénominateur ici que j'ai réécrit là si vous faites un calcul à l'ordre suivant en 1 sur delta c'est-à-dire si vous ne comptez pas de négliger froidement le i gamma sur 2 ici mais si vous prenez le terme d'ordre suivant c'est-à-dire si vous prenez le i gamma sur 2 oméga moins oméga 0 carré ça c'est bien un terme qui va venir mettre le dipôle en quadrature pas exactement en quadrature mais qui va sortir le dipôle de la phase ou de l'opposition de phase avec le short et donc quand je vais prendre ces termes d'ordre suivant dans un développement en 1 sur delta à l'ordre 2 en 1 sur delta et bien je vais effectivement voir apparaître une force de pression de radiation en même temps que la force de pression de radiation en même temps que le fait de pousser l'atome le long de cet axe quand je prends en compte des termes en gamma sur delta carré on peut se convaincre facilement qu'on voit apparaître des phénomènes d'émissions spontanées c'est-à-dire que la population de delta excité ne devient plus négligeable à ce moment-là enfin elle apparaît non nulle à cet ordre de calcul et ce n'est pas un hasard la force de pression de radiation est intimement liée au phénomène d'émissions spontanées la raison pour laquelle il y a une force de pression de radiation quand je mets un atome dans une onde comme ça c'est que l'atome peut absorber des photons de l'onde laser et réémettre des photons spontanées dans quatre pistes de radiance si je me limite au phénomène absorption d'émissions stimulées j'ai absolument aucune force qui va agir sur l'atome l'atome va absorber un photon dans l'onde et puis quand il fera une émission stimulée dans la même onde il rend l'impulsion qu'il vient d'acquérir donc les phénomènes d'émissions spontanées sont intimement liés à la force de pression de radiation et donc ce n'est pas un hasard si pour les voir apparaître il faut pousser le calcul en ordre suivant en 1 sur delta et faire apparaître ce gamma sur delta carré donc des termes qui sont intrinsèquement liés à cette émission spontanée alors tous ces termes d'émissions spontanées on va chercher à les minimiser dans tout ce cours parce que comme je l'ai dit ils sont liés à des phénomènes aléatoires je ne sais pas dans quelle direction on parle le photon spontané donc on va chercher à les rendre le plus petit possible donc en particulier je ne vais pas m'intéresser dans le cours à cette force de pression de radiation mais je vais quand même signaler qu'elle était bien là dans le calcul si on ne fait pas la toute dernière approximation sur ce tableau donc pour résumer la force dipolaire est en 1 sur désaccord il n'y a pas d'émissions spontanées à cet ordre la force de pression de radiation est en 1 sur désaccord au carré c'est ce qu'on voit ici et elle fait intervenir l'émission spontanée une autre approximation que vous rencontrerez souvent dans ce genre de traitement c'est la approximation dite du champ tournant cette approximation du champ tournant elle consiste à tirer parti que souvent on travaille avec de la lumière qui est proche de résonance je dis qu'on prenait des grands désaccords delta mais néanmoins le désaccord est souvent pris petit devant la fréquence optique elle-même par exemple si je prends de soi l'atome de rubidium comme exemple dans mes calculs l'atome de rubidium est une longueur de résonance à 780 nanomètres et bien si je prends la lumière à 779 nanomètres ou à 781 nanomètres et bien je peux considérer que je suis proche de résonance donc on peut tirer parti de cette proximité de la résonance en remplaçant dans le calcul que j'ai fait ici delta bar par delta c'est à dire si je rallume pendant un instant dans ce calcul-ci je vous ai dit que je voyais apparaître 1 sur delta bar par 1 sur omega moins omega 0 moins 1 sur omega plus omega 0 et bien si omega est proche d'omega 0 le terme dominant est de très loin celui-ci celui-là peut être négligé donc la projection de champ tournant que je n'ai pas faite jusqu'à maintenant consiste à négliger ça donc ça consiste à négliger le terme qui est ici en faveur de celui-là etc alors en fait on peut remonter en arrière et se convaincre que si on doit faire cette projection de champ tournant on a l'intérêt à la faire tout de suite dès le début et simplifier considérablement la miltonienne départ le couplage donc à la projection de champ tournant en anglais rotating wave approximation le couplage dipolaire finalement consiste à multiplier là où j'avais tout à l'heure sigma plus plus sigma moins fois cosus oméga t ça consiste à nous garder en face du sigma plus que le terme en est puissance moins i oméga t et en face du sigma moins que le terme en est puissance i oméga t et on a intérêt à faire ça dès le début vous allez le voir dans un instant pour l'atome habillé ça simplifie notablement les calculs je voudrais quand même dire je voudrais quand même dire ah oui un mot c'est que cette approximation du champ tournant si on l'a fait dès le début en fait à ce moment là on peut trouver une solution analytique aux équations de bloc optique je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de solution analytique quand j'avais un cosus oméga t ici en revanche quand je néglige les termes non raisonnants là à ce moment là je peux trouver une solution analytique aux équations de bloc optique alors oui ce que je voulais dire à l'instant c'est que cette approximation du champ tournant elle est très commode à faire comme j'ai dit elle permet des calculs analytiques néanmoins elle n'est pas du tout nécessaire et en particulier dans les expériences c'est très souvent qu'on se met dans une situation où elle n'est pas complètement valable si vous prenez des atomes alcalins et que vous voulez les piéger avec un laser IAC par exemple un laser à un micron 06 qui est une expérience qu'on fait très souvent et bien à ce moment là on ne peut pas dire qu'un micron 06 la différence entre un micron 06 et 780 nanomètres ce n'est pas une différence qui est très petite devant 780 nanomètres nanomètres elle-même il y a 20 ou 30% des cas donc le terme non résonant a quand même une contribution non négligeable dans les expériences quand on prend des lasers puissants mais très loin de résonance et ici j'ai donc donné un exemple pour l'orubidium toujours avec cette longueur d'onde à 780 nanomètres si je suis désaccordé sur le rouge de la transition donc si je prends ce laser à 1064 nanomètres et bien le terme non résonant augmente l'effet de la force dipolaire par 15% ce qui est non négligeable et si au contraire vous allez chercher un YAC doublé un laser vert à 532 nanomètres et bien le terme non résonant là au contraire il va venir diminuer l'effet du terme résonant et il va diminuer une vingtaine de pourcents donc il ne faut pas les négliger systématiquement ces termes non résonants ils sont dans la plupart des applications de piégeage avec des lasers puissants ils sont significatifs voilà alors je termine donc j'ai terminé ce premier paragraphe sur la partie équation de bloc optique et je voudrais donner tout de suite un deuxième point de vue que Claude va sûrement reprendre dans son séminaire qui va venir qui est le point de vue de l'atome habillé pour retrouver de manière complètement différente et je pense très fructueuse ce même potentiel dipolaire cet atome habillé donc ça consiste d'abord à partir de niveau d'énergie du système atome ce qu'on a déjà considéré l'état excité et l'état fondamental et des photons du laser donc cette fois-ci je fais un traitement quantique du mode du laser et je vais donc repérer le nombre de photons dans ce mode donc les niveaux d'énergie de ce système en l'absence de couplage entre atome et lumière c'est simplement G en présence de n photons ou E en présence de n photons je vais me mettre ici dans une configuration où j'ai le droit de faire la participation du champ tournant c'est à dire il me l'avait dit avant c'est pas qu'il est caché je vais mettre dans une configuration où la fréquence de la lumière est proche de la fréquence de résonance de l'atome donc où le désaccord est petit devant oméga 0 à ce moment là c'est assez simple de voir il suffit de faire un bilan d'énergie de voir que les niveaux de l'atome habillé sont groupés par multiplicité c'est à dire que l'état fondamental en présence de grand n photons va avoir une énergie NH bar oméga si je donne une énergie nulle à l'état fondamental et cet état donc Gn va être très proche en énergie de l'état En moins 1 où j'ai porté l'atome d'être excité donc j'ai donné à l'atome une énergie H bar oméga 0 mais j'ai enlevé un quantum d'énergie du champ donc j'ai diminué de 1 H bar oméga le champ donc l'énergie est N moins 1 H bar oméga au lieu du NH bar oméga et j'ai rajouté H bar oméga 0 c'est clair que si oméga 0 et oméga sont voisins l'un de l'autre donc si le laser est proche de la résonance de l'atome ces deux niveaux d'énergie sont proches l'un de l'autre donc on arrive comme ça à une notion d'échelle d'énergie pour l'atome à billet où j'ai très proche Gn et En moins 1 et puis il y a une énergie H bar oméga au-dessus j'ai la même multiplicité mais où j'ai ajouté un photon aux deux éléments donc je suis passé de En moins 1 à En et de Gn à Gn plus 1 et puis là j'ai soustrait un photon aux deux éléments voilà donc ça c'est évidemment très simple je n'ai pas mis en ce moment à ce stade de couplage entre l'atome et la lumière maintenant on va mettre ce couplage et comme je l'ai dit je vais le mettre à l'approximation du champ tournant où je peux donc prendre le couplage sous la forme que j'indiquais il y a une minute à savoir la partie montante du dipôle sigma plus fois le terme en épuissance moins i oméga t et puis la partie descendante du dipôle fois le terme en épuissance plus i oméga t le terme en épuissance moins i oméga t on peut se convaincre facilement que sa version quantique quand je prends en compte quand je traite quantiquement le mode du laser c'est mettre un opérateur destruction d'un photon donc le terme que je vois apparaître ici c'est sigma plus la partie montante du dipôle fois l'opérateur d'annulation d'un photon j'enlève un photon au mode du champ et puis ici j'ai le terme partie descendante du dipôle où je passe de e à g et je crée un photon donc ce terme de couplage ici est bien naturel l'atome peut passer de g à e et j'enlève un photon ou l'atome peut passer de e à g et je crée un photon c'est un terme d'échange d'énergie résonant entre deux systèmes le préfacteur de cet Hamiltonien là c'est h bar oméga 1 sur 2 où oméga 1 a la dimension d'une fréquence c'est une fréquence de Rabhi si vous voulez mais c'est la fréquence de Rabhi que j'ai quand j'ai un seul photon présent c'est la fréquence de Rabhi avec laquelle l'atome réagit quand il y a un photon présent dans le mode alors évidemment moi je n'ai pas qu'un photon présent dans le mode donc j'en ai quantaine donc ce qui m'intéresse c'est l'élément de matrice entre disons deux éléments proches de l'atome habillé ici entre g n et en-1 par exemple ces deux niveaux sont couplés par cet Hamiltonien là et ce que j'obtiens quand je prends ce couplage entre g n et en-1 et que je fais agir cet élément ici je trouve le h bar oméga 1 sur 2 et puis j'ai l'opérateur donc si je passe de g à n de g n à en-1 c'est l'opérateur signe a plus fois a donc je détruis un photon et je vais passer l'atome de g à e donc je tombe bien sur en-1 et je sors un racine de n du fait de l'action du petit a et dans tout ce qui va m'intéresser le paramètre pertinent c'est pas oméga 1 et c'est pas n mais c'est le produit oméga 1 fois racine de n c'est ça qui compte ça c'est un point un peu subtil je pense que Claude va revenir dessus dans son séminaire en particulier quand on fait de l'électronymique en cavité là à ce moment là il faut bien suivre les deux éléments séparément mais là pour moi ce qui compte l'atome est dans l'espace libre donc le mode du laser est en quelque sorte un mode fictif je peux prendre plein de modes lasers qui auront le même effet sur l'atome et la seule chose pertinente pour l'atome c'est ce couplage entre g n et en-1 donc c'est le oméga 1 fois racine de n qui compte donc si vous voulez on peut dire que l'atome habillé qui m'intéresse moi pour un atome dans l'espace libre c'est une sorte de limite où je fais tendre n vers l'infini et puis oméga 1 vers 0 en gardant le produit oméga 1 racine de n constant il n'y a pas de sens physique particulier à attribuer oméga 1 et n pris séparément tant qu'on n'a pas mis une vraie cavité autour d'atome parce qu'évidemment quand on met une vraie cavité autour d'atome à ce moment là le nombre de photons dans la cavité est inobservable et pertinent mais pour un atome dans l'espace libre ce n'est pas le cas voilà donc quelle est l'action de ce couplage entre les niveaux d'une multiplicité comme j'ai n en moins 1 ça ce n'est pas bien difficile à faire on a un problème classique de deux niveaux couplés en mécanique quantique donc ces deux niveaux sont couplés par cette fréquence de rabie grand oméga leur écart d'énergie ici c'est h bar delta mon désaccord puisque je vous ai dit qu'il y en avait un qui était à l'énergie n h bar oméga et l'autre à n moins 1 h bar oméga plus h bar oméga 0 donc l'écart entre les deux c'est le delta le désaccord que j'ai déjà introduit donc je peux écrire mon Hamiltonien sous la forme d'un terme qui est l'énergie moyenne entre les deux états qui est écrite ici et puis une matrice deux par deux mise sous une forme insagréable où j'ai un demi du désaccord en haut à gauche moins un demi du désaccord en bas à droite et puis ce couplage grand oméga en dehors de la diagonale et il s'agit de diagonaliser cette matrice deux par deux alors ce que je dis toujours à mes petits étudiants à l'école plus technique c'est que quand on doit diagonaliser une matrice deux par deux comme ça et qu'on va être sûr de ne pas se tromper il faut toujours la mettre sous une forme avec un angle donc c'est ce que je fais ici je sors racine de delta 2 plus oméga 2 en facteur et puis je me retrouve avec cosinus d'un angle sinus de cet angle sinus c'est moins cosinus et à ce moment là la matrice est toute diagonale enfin presque diagonale l'angle ici c'est caractérisé par sa tangente tangente de θ c'est le rapport entre oméga et delta ici et comment est-ce que ça se diagonalise cette matrice c'est l'intérêt d'avoir pris cette forme avec un angle les deux vecteurs propres de cette matrice deux par deux c'est les mélanges de gn et de en moins 1 avec des poids cosinus θ et sinus θ cet état est défini ici et puis pour l'autre état propre c'est sinus et moins cosinus et les énergies associées cette matrice-ci a comme valeur propre plus 1 et moins 1 donc les énergies associées c'est simplement le coefficient qui est devant la matrice donc plus ou moins h bar sur 2 racine de delta 2 plus oméga 2 à déplacer évidemment par cette epsilon n qui est la position centrale de la multiplicité donc on est comme je le disais en présence d'un problème vraiment très habituel en mécanique quantique de deux niveaux qui initialement ne sont pas couplés sont assez prochains de l'autre je mets un couplage et les deux niveaux s'écartent de manière symétrique par rapport à leur position médiane c'est ce qu'il représente ici j'ai donc ces deux niveaux gn et en moins 1 en l'absence de couplage séparés par une énergie h bar delta et en présence de couplage leur séparation devient h bar racine de delta 2 le désaccord au carré plus la fréquence de Rabi au carré et ces états 1n et 2n sont donc les états propres de l'atome habillé alors avec ça on retrouve immédiatement le potentiel dipolaire qu'on a calculé au tableau un peu péniblement via les équations de bloc optique pourquoi ? et bien il suffit de regarder ce qui arrive à l'état habillé qui se connecte à l'état fondamental je vais me placer de nouveau dans le cas perturbatif c'est-à-dire le cas où la fréquence de Rabi grand oméga est petite devant le désaccord donc à ce moment-là la formule générale que j'ai écrite précédemment qui est valable quelles que soient les valeurs respectives de delta et oméga cette formule-ci peut se développer si grand oméga la fréquence de Rabi est petite devant le désaccord je peux faire un développement à l'ordre 1 en oméga 2 là-dedans et si oméga est petit devant delta si je fais un retour en arrière sur la diapositive ici si oméga est petit devant delta ça veut dire que tangente de θ est voisin de 0 puisque oméga sur delta est petit devant 1 donc tangente de delta est voisin de 0 c'est-à-dire que 2 θ est soit proche de 0 soit proche de pi donc θ est soit proche de 0 soit proche de pi sur 2 en tout état de cause ça veut dire que il y a un des états habillés qui est proche de G et l'autre qui est proche de E suivant le signe de delta l'état proche de G ou l'état proche de E ça peut être l'état du haut ou l'état du bas on va revenir dessus dans un instant mais de toute façon je suis sûr qu'il y a un des états habillés qui se raccorde à G qui est G contaminé un tout petit peu par E et l'autre qui est E contaminé un tout petit peu par G donc je vais m'intéresser à l'état habillé qui est contaminé qui est essentiellement du G contaminé un tout petit peu par E je vais l'appeler G bar cet état habillé et quand vous faites les deux cas delta positif delta négatif il faut mieux faire les deux cas séparément pour être sûr de ne pas se tomber dans les signes et bien on trouve que l'état qui se connecte à G a toujours pour énergie déplacé quand je fais un calcul à ordre 1 en oméga le NH bar oméga de départ ce que j'aurai en l'absence de tout couplage d'atomes-lumière plus ce H bar oméga carré sur 4 delta et ça c'est précisément le potentiel dipolaire que j'avais trouvé tout à l'heure donc dans cette limite perturbative de fréquence de Rabhi petite devant les désaccords le potentiel dipolaire qu'on a trouvé au tableau n'est rien d'autre que le déplacement de l'état habillé qui se raccorde à l'état fondamental l'état fondamental s'habille du fait du couloir avec la lumière il se déplace légèrement et ce déplacement c'est le potentiel dipolaire qu'on a calculé par les équations de bloc optique alors on comprend tout de suite aussi le signe de ce potentiel dipolaire est-ce que l'atome va préférer aller vers les régions de haute intensité ou les régions de basse intensité je vous l'avais expliqué tout à l'heure en termes de dipôles qui pouvaient être en phase ou en opposition de phase avec le champ et bien là c'est une autre façon de le comprendre supposons que le désaccord soit rouge donc désaccord rouge fréquence oméga du laser petite devant la fréquence oméga 0 à ce moment là l'état GN est en dessous de l'état EN-1 au départ et donc l'état qui se raccorde à l'état GN c'est l'état 2 l'état qui est déplacé vers le bas et ce état est donc déplacé puisque je viens de le dire il est déplacé vers le bas ça veut dire que le potentiel dipolaire est donc d'autant plus bas que l'intensité est grande donc l'atome va aller chercher à se mettre là où il y a beaucoup de lumière plus la lumière sera grande plus l'atome ira vers le bas en revanche si je prends des accords bleus fréquence de la lumière plus grande que la fréquence de l'atome l'état GN est au-dessus de l'état EN-1 c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc l'atome l'état GN se raccorde à l'état 1N il est déplacé vers le haut et c'est la même chose que ce que j'avais trouvé tout à l'heure le potentiel dipolaire est positif l'atome est repoussé par les régions de haute intensité lumineuse voilà donc vous voyez c'est un point de vue complètement différent de celui des équations de bloc optique complémentaires et qu'il faut garder en mémoire parce que c'est très commode dernière chose sur le profondisme de l'atome habillé qui est quelque chose qui n'est pas très connu je trouve et c'est dommage parce que c'est un point très utile c'est le fait que en fait dans cette limite de fréquence de Rabhi grand oméga petite devant le désaccord et bien finalement il n'y a qu'un état à billet intéressant c'est l'état qui se raccorde à l'état G l'autre état vous pouvez l'oublier et quand vous écrivez l'expression de l'état qui se raccorde à l'état G donc ce que j'ai appelé l'état G bar tout à l'heure c'est une promenaison linéaire de Gn et de En-1 avec un poids qui est presque égal à 1 sur Gn et petit devant 1 pour En-1 là j'écris l'expression exacte à l'ordre 1 en oméga et bien avec cet état à billet vous retrouvez toutes les quantités intéressantes c'est à dire que vous pouvez oublier l'autre état avec ça vous pouvez calculer tout ce qu'on a vu au tableau c'est à dire que imaginons que vous vouliez calculer Rhoeg et bien vous allez dire l'atome est dans l'état Gn bar donc la matrice densité si vous voulez c'est Gn 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 et vous calculez l'élément de matrice de Gn Gn entre En-1 et Gn et vous trouvez exactement l'expression que j'avais pour le dipôle Rhoeg moyennant l'approximation du champ tournant donc je trouve que le terme résonant avec ça mais je le trouve vous cherchez l'état excité à l'ordre le plus bas non nul et bien vous prenez ce même Gn bar Gn bar qu'est-ce que le bras et vous prenez l'élément de matrice entre En-1 et En-1 et vous trouvez une population d'état excité en ω² sur KΔ2 qui est le résultat des équations de bloc optique mais qu'on obtient quand même au prix d'effort honnêtement plus grand c'est le résultat des équations de bloc optique à l'ordre 2 en ω donc ça ça vous donne en particulier le taux d'émission spontanée qui est simplement grand gamma l'argent de l'état excité fois cette population stationnaire PiE qui est écrite ici si vous voulez calculer des phases géométriques acquises par un atome quand il bouge dans un champ laser et bien vous prenez cet état-ci et puis vous calculez la phase de Berry ça c'est ce qu'on fera l'année prochaine vous calculez la phase de Berry à cet état-là et vous avez le résultat donc vraiment c'est une expression qu'il faut garder en mémoire parce qu'elle permet de répondre à plein de questions simples dans la limite évidemment où ω à la fréquence de Rabhi est petit devant le désaccord mais encore une fois c'est la limite qui m'intéresse bien alors là je dirais on a mis en place tout le formalisme et j'aimerais maintenant passer mais ce sera beaucoup plus descriptif au cas d'atomes plus réalistes que cette transition J égale 0 J égale 1 que j'ai considérée jusqu'à maintenant et je vais m'intéresser en particulier au cas des atomes alcalins qui sont des atomes qu'on rencontre fréquemment dans les laboratoires bon ça peut être ça va du lithium jusqu'au césium on les rencontre fréquemment parce qu'ils ont le bon goût d'avoir des longues rondes de résonance dans le domaine visible ou infrarouge proche donc on a des sources laser bien commodes pour ces atomes-là donc c'était vraiment les atomes qui ont été considérés les premiers et qui continuent à être considérés majoritairement pour les expériences d'atomes 3 alors un atome alcalin en quoi ça consiste et bien sa transition de résonance c'est une transition du type NSNP avec N égale 2 pour le lithium jusqu'à N égale 6 pour le césium passant par le potassium le rubidium etc le spin électronique est non nul donc il va y avoir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure une structure fine qui va apparaître via le couplage spin-orbite entre le moment sciétique orbital de l'électron et son moment sciétique de spin donc un couplage en L-scal-RS qui va venir cliver le niveau NP en deux sous-niveaux correspondant à un moment sciétique J égale L plus S moment sciétique total spin électronique plus moment sciétique orbital moment sciétique donc qui vaudra J égale 1,5 ou J égale 3,5 et ça ça correspond à ce qu'on appelle les rays D1 et D2 des alcalins donc la ray D1 c'est la ray qui connecte l'état fondamental NS qui donc a un spin 1,5 associé à l'électron à l'état NP 1,5 et puis la ray D2 est celle qui couple l'état NS à l'état NP 3,5 correspondant à un moment sciétique total J égale 3,5 que j'obtiens donc en sommant le moment sciétique 1 orbital plus le moment sciétique 1,5 de l'électron J égale 1,5 ou J égale 3,5 donc ça c'est la structure d'un alcalin s'il n'y avait pas de spin nucléaire en plus il y a un spin nucléaire que je prendrai en compte à la fin pour le moment je vais commencer pour voir ce qui se passe pour aller progressivement pour un alcalin sans spin nucléaire alors comme je l'ai dit je vais faire des choses qui vont être beaucoup plus destructives maintenant je ne vais pas faire tous les calculs parce que ce serait un petit peu long mais je dirais une fois qu'on a compris comment ça se passe pour un atome à deux niveaux ce qu'on a fait à la fois avec les équations de bloc optique et puis avec l'atome à billet on peut vraiment traiter le cas d'atomes plus complexes comme les alcalins par des petites figures comme ce que je vais faire ici donc prenons un atome alcalin comme j'ai dit sans spin nucléaire pour l'instant et supposons que j'utilise une polarisation linéaire donc j'ai mes deux transitions la transition D1 entre JG égale 1,5 J E égale 1,5 la transition D2 entre JG égale 1,5 J E égale 3,5 et j'ai une polarisation linéaire je vais choisir comme axe de quantification l'axe de la polarisation linéaire donc encore une fois le laser ne transmet pas de moments cinétiques selon l'axe de quantification donc un état M égale plus 1,5 ici va être couplé à l'état M égale plus 1,5 là-haut même chose ici M égale plus 1,5 ici va être couplé à l'état M égale plus 1,5 là-haut donc si je veux savoir quel est le déplacement lumineux de l'état fondamental de l'état M égale plus 1,5 par exemple et bien ce que je dois faire c'est sommer l'action du laser sur cette transition-ci plus l'action du laser sur cette transition-là en prenant en compte les bons facteurs d'intensité de chacune des raies il faut que je prenne en compte ces facteurs d'intensité et puis également le désaccord du laser vis-à-vis de chacune des raies donc ça c'est pas bien compliqué il faut ouvrir une table de coefficient de Klebsch-Gordan pour savoir comment est-ce que les différents niveaux se couplent ensemble j'écris ici le résultat de la table de coefficient de Klebsch-Gordan je ne vais pas redémontrer ces coefficients de Klebsch-Gordan ce serait vraiment fastidieux mais ce que vous voyez tout de suite c'est que pour la transition donc verticale ici puisque j'ai dit que je prenais une toleration linéaire et bien je vois un facteur d'intensité de coefficient de Klebsch-Gordan qui est racine de 1 tiers donc ça c'est le coefficient qui va venir se mettre devant le déscaler donc comme je cherche un résultat qui est en e carré pour lancer l'intensité du laser et bien je dois prendre le carré de ce coefficient donc je vais prendre le résultat de l'atome à 2 niveaux pour cette transition-ci et je vais simplement multiplier le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure le h bar oméga carré sur 4 delta par ce coefficient 1 tiers carré de racine de 1 tiers donc c'est ce que j'ai écrit ici je prends le h bar oméga 2 sur 4 delta qui est le résultat qu'on a obtenu ensemble et je multiplie par enfin je multiplie par ce que j'appelle 1 sur delta ici c'est 1 tiers de 1 sur delta 1 ça c'est l'action du laser sur l'arrêt des 1 et puis sur l'arrêt des 2 je dois faire la même chose maintenant le coefficient d'intensité c'est racine de 2 enfin l'amplitude c'est racine de 2 tiers donc l'intensité ce sera 2 tiers et donc l'action du laser sur l'arrêt des 2 va venir m'ajouter un 2 sur 3 delta 2 donc je peux écrire mon Hamiltonien enfin mon couplage pardon opérateur déplacement lumineux enfin l'action de cet opérateur sur l'état l'état plus là comme étant h bar oméga 2 sur 4 1 sur 3 delta 1 plus 2 tiers sur delta 2 j'obtiendrai exactement le même résultat pour l'état m égale moins 1 demi parce que par symétrie en fait ces coefficients de Cleve-Jordan sont les mêmes au moins leur carré il peut y avoir des signes qui changent mais leur carré sont les mêmes donc quand je fais ça et bien j'obtiens en fait le même résultat à la fois ici et là et c'est pour ça que je dis que mon opérateur déplacement lumineux est proportionnel à l'identité dans le sous-espace fondamental Jg égale 1 demi même déplacement pour plus et moins et pas de couplage entre plus et moins par un laser polarisé linéairement alors deux remarques une première remarque c'est si je prends un désaccord delta égal à delta 1 égal à delta 2 c'est à dire si je prends un désaccord très pardon si je prends des accords grands dans la structure fine excusez-moi si la delta est égale à delta 1 est à peu près égale à delta 2 donc je vais retrouver un tiers fois 1 plus 2 donc je vais trouver 1 ici 1 sur delta donc je retrouve le résultat l'atome à deux niveaux je reviendrai dans un instant sur la raison pour laquelle on trouve ça autre remarque qui peut être importante c'est si je prends delta 2 égal moins de delta 1 c'est à dire si je prends des accords qui n'est pas à mi-chemin mais plus proche de l'arrêt D1 que de l'arrêt D2 à un tiers, deux tiers et bien à ce moment-là 1 sur delta 1 est égal à moins 2 sur delta 2 et je trouve qu'il n'y a pas de déplacement lumineux c'est à dire que quand je prends un laser qui est accordé à la bonne position entre l'arrêt D1 et l'arrêt D2 d'un alcalin et bien ce laser a une polarization linéaire et bien les niveaux d'énergie de l'alcalin ne sont pas déplacés ça ne veut pas dire que c'est un état noir ça ne veut pas dire que l'atome ne voit pas la lumière l'atome va si je mets vraiment beaucoup de puissance l'atome va continuer à émettre de l'émission spontanée mais son déplacement lumineux est nul c'est à dire que l'atome ne ressent aucune force dipolaire on peut dire que la nature est mal faite parce que ce serait beaucoup plus drôle d'avoir une transition où il y aurait un déplacement lumineux non nul c'est à dire où je pourrais agir sur mon atome et je n'aurais pas du tout d'émission spontanée mais ça vous pouvez chercher moi je ne connais pas d'exemple de ça où on peut avoir une force non nulle sur l'atome et pas d'émission spontanée en revanche on peut avoir de l'émission spontanée sans force c'est à dire qu'on a des effets négatifs mais pas d'effets positifs mais ça ce n'est pas une nouveauté autre exemple alcalin avec une polarization circulaire et après je vous donnerai le résultat général donc supposons que je prenne une polarization disons sigma plus comme ça donc les photons à ce moment là transfèrent une unité de moment cinétique à l'atome lors de la transition lors de l'absorption d'un photon passage fondamental à l'état excité alors regardons encore une fois ce qui se passe pour l'état m égale 1,5 l'arrêt D1 ne va pas contribuer parce que si je suis ici et que je cherche à absorber un photon sigma plus je cherche à gagner une unité de moment cinétique mais je ne peux pas le faire puisque ici je n'ai que j égale 1,5 donc l'arrêt D1 ne va pas contribuer en revanche l'arrêt D2 va contribuer et elle va contribuer avec un facteur d'intensité qui est 1 donc pour une polarization sigma plus et pour l'état m z égale plus 1,5 je retrouve simplement le résultat de l'atome à deux niveaux h baromède sur 4 1 sur delta 2 de désaccord par rapport à l'arrêt D2 si je prends une polarization sigma moins au contraire donc à ce moment là l'arrêt D1 contribue avec un facteur 2 tiers l'arrêt D2 contribue avec un facteur 1 tiers et je trouve le résultat qui est écrit ici 2 tiers de delta 1 plus 1 tiers de delta 2 si je prenais l'état m z égale moins 1,5 les conclusions seraient inversées c'est à dire que conclusion lumière sigma plus lumière sigma moins la chose importante à comprendre là c'est que quand la lumière est circulaire je n'ai pas le même résultat pour l'état m égale plus m égale plus 1,5 et l'état m égale moins 1,5 donc la lumière à ce moment là crée l'équivalent d'un champ magnétique effectif c'est à dire qu'elle ne déplace pas pareil l'état plus et l'état moins je peux avec ma lumière créer un potentiel qui dépend du spin de l'atome et ça c'est très utile en pratique on n'est pas contraint à avoir le même potentiel pour les deux états zémanes on peut avoir un déplacement différent pour l'état plus et l'état moins et ça ça va être encore plus vrai plus évident sur l'expression générale donc l'expression générale est écrite ici donc là maintenant je prends une polarisation quelconque donc le epsilon qui est écrit ici la polarisation de mon champ laser est quelconque donc elle peut être complexe elle peut être elliptique elle peut être circulaire ce que vous voulez je peux introduire un vecteur fréquence de Rabi puisque j'ai trois composantes pour ma polarisation epsilon je vais avoir trois composantes pour mon vecteur fréquence de Rabi grand oméga x grand oméga règle grand oméga z et à partir de cette vecteur fréquence de Rabi et bien je peux écrire mon opérateur déplacement lumineux dans le sous-espace Jg égale 1,5 comme étant une partie qui est une partie scalaire proportionnelle à l'identité h bar oméga 2 sur 4 delta ça c'est ce qu'on avait trouvé pour la polarisation linéaire plus une partie vectorielle donc qui fait atténuer le spin de l'électron dans l'état Jg égale 1,5 fois un champ magnétique effectif B qui dans cette formule ne se mesure pas en Tesla il se mesure en comme S c'est proportionnel à l'h bar il se mesure en une fréquence ici ce champ magnétique effectif ce champ magnétique effectif donc est en 1 sur delta 2 ou en 1 sur delta 1 donc il fait intervenir la différence de désaccord entre la raie d1 et la raie d2 et il fait intervenir grand oméga le produit vectoriel entre la fréquence de Rabi grand oméga et son complexe conjugué alors avec ça vous pouvez retrouver les deux cas particuliers précédents à savoir une polarisation linéaire et bien à ce moment là quand oméga était réel vous pouvez trouver que si oméga est réel oméga est oméga étoile donc B égale 0 on a simplement un casque à l'air c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure et si la polarisation est circulaire à ce moment là grand oméga est en ux plus iuy oméga étoile sera en ux moins iuy et le produit vectoriel de ux plus iuy fois ux moins iuy ça donne deux fois uz donc je trouve bien le champ parallèle à uz que j'avais trouvé tout à l'heure voilà mais la formule générale c'est ça c'est donc un opérateur vectoriel qui agit sur mes atomes quand je prends bien mon laser alors j'ai toute une série de remarques à faire sur le cas de la polarisation quelconque pour conclure ce paragraphe première remarque c'est que pour quand mon désaccord est comparable à la structure fine c'est à dire quand delta 1 et delta 2 sont a priori différents quand le désaccord n'est pas grand dans la structure fine delta 1 et delta 2 ont des valeurs a priori différentes à ce moment-là quand vous regardez bien si je reviens un cran en arrière pardon par là quand vous regardez bien l'expression à la fois du scalaire ici et vectoriel là et bien ces deux expressions sont du même ordre donc si le désaccord est comparable à la structure fine mais pas grand devant la structure fine à ce moment-là le terme scalaire n'est pas plus important que le terme vectoriel les deux sont sur le même plan donc il ne faut absolument pas négliger le terme vectoriel la partie vectorielle est non nulle pour le désaccord que j'avais signalé tout à l'heure ce désaccord qui annule la partie scalaire quand delta 2 égale moins delta 1 que la partie scalaire est nulle la partie vectorielle au contraire est non nulle donc en choisissant des accords et en choisissant une polarization qui n'est pas une polarization linéaire je peux avoir un effet sur les atomes qui est non trivial qui est purement vectoriel autre remarque puisque le terme l'Hamiltonien qui décrit l'opérateur déplacement lumineux étant S scalaire B il n'y a pas de transition directe delta M supérieur à 2 même quand je prendrai en compte le spin nucléaire donc ça c'est une remarque qui vaut pour la suite remarque importante ce qui se passe au très grand désaccord je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait prendre des lasers à 1 micron 06 pour manipuler les atomes de ruidium là à ce moment-là le désaccord est très très grand devant la structure fine et à ce moment-là vous pouvez si vous revenez sur le pardon dans ce sens-là ici si vous prenez le très grand désaccord delta 2 et delta 1 vont devenir voisins l'un de l'autre et ce terme B va s'annuler donc quand je vais vers les très grands désaccords des accords grands devant la structure fine à ce moment-là ce terme-ci devient petit donc le terme en B scalaire S le terme vectoriel devient petit devant le terme scalaire il décroît comme 1 sur delta carré alors que le terme scalaire lui décroît comme 1 sur delta et ça donc c'est assez compréhensible si le désaccord est très grand devant la structure fine en fait on peut dire que la structure fine est négligeable devant l'action de la structure fine est négligeable devant le temps 1 sur delta qui est le temps caractéristique de l'action atome-lumière donc à ce moment-là la structure fine n'a pas le temps de se faire sentir en 1 sur delta et du coup je trouve le même résultat que s'il n'y avait pas de structure fine c'est-à-dire un terme purement scalaire donc ce petit jeu scalaire vectoriel terme scalaire vectoriel pour l'opérateur déplacement luneux il n'est vraiment valable que si on ne va pas chercher des désaccords trop grands et puis enfin dernier point mais qui a son importance c'est que ce champ magnétique fictif que j'ai donc trouvé en prenant ce produit vectoriel grand oméga pour grand oméga étoile et bien il peut être non nul il peut avoir des variations sur des échelles de l'ordre de la longueur d'onde optique ce qui est évidemment impossible avec des champs magnétiques réels créés par des bobines extérieures à la manique donc si vous avez besoin de réaliser un champ magnétique qui varie rapidement à l'échelle de lambda du micron et bien sur des atomes et bien ce champ magnétique qu'on vient de voir est tout à fait approprié beaucoup plus que ce qu'on pourrait créer avec des bobines voilà un dernier point prendre en compte la structure hyperfine ça je vais être très bref je me limite toujours à des désaccords qui sont grands devant cette structure hyperfine donc cette structure hyperfine en quoi elle consiste et bien elle consiste quand on prend en compte le spin du noyau à cliver l'état fondamental qui donc passe de simplement Jg égale 1,5 quand je prends que le spin de l'électron a deux sous-niveaux hyperfins F égale I plus 1,5 et F égale I moins 1,5 où I est le spin du noyau ici j'ai pris un I égale 3,5 comme pour le sodium ou pour le rubidium donc rubidium 87 donc les deux sous-niveaux ont comment on s'éthique F égale 1 et F égale 2 sur ce dessin mais bon ce que je dis est valable tout le temps et bien tout ce que j'ai dit reste valable moyennant des petites corrections à savoir que j'ai toujours un terme scalaire dans mon opérateur déplacement lumineux j'ai toujours un terme vectoriel en B' fois F mais le champ B' que je dois mettre ici en face de l'opérateur moment cinétique qui agit soit dans cette multiplicité-là soit dans celle-ci et bien c'est B' divisé par 2 I plus 1 où I le spin du noyau donc moyennant simplement cette renormalisation du champ magnétique effectif la prise en compte du champ enfin de l'effet hyperfins est vraiment très facile à faire voilà alors je vois que le temps passe j'ai deux choses à vous dire mais je vais avoir le temps d'en dire qu'une soit l'approche quantique soit réseau bleu réseau rouge je pense que je vais sauter l'approche quantique qui est un petit peu technique je vais simplement vous donner le résultat je vais vous donner le principe et puis le résultat pour consacrer les 15 dernières minutes à ce que j'ai appelé réseau bleu réseau rouge qui est plus amusant je dirais alors simplement pourquoi est-ce qu'il faut faire une approche quantique et bien comme je l'ai dit au début jusqu'à maintenant je me suis limité à un traitement classique du mouvement de l'atome j'ai traité classiquement la position et l'impulsion de l'atome j'ai considéré un atome au repos en un point R ce qui évidemment en termes quantiques n'a pas de sens je ne peux pas parler d'une particule au repos en un point en mécanique quantique donc on peut se dire qu'il faut aller au-delà et il faut en particulier aller au-delà si je veux faire tirer parti de ce mouvement quantique de l'atome quand je vais dans le cours prochain vous parler de bandes d'énergie d'effets tunnels entre différents sites d'un réseau optique et bien je traiterai quantiquement le mouvement de mon centre de masse donc là il faudra bien que j'ai un Hamiltonien pour ce mouvement du centre de masse un Hamiltonien quantique même chose quand je parlerai d'oscillation de blocs même chose si je veux parler de point de Dirac ou de phase géométrique donc il faut aller au-delà du traitement semi-classique mais en fait de manière très agréable ce traitement semi-classique il est presque directement transposable celui qu'on a vu il faut aller au-delà de ça mais il est presque directement transposable et pour dire les choses très simplement et je vais sauter ensuite les calculs qui viennent avec mais les transparences sont disponibles sur le web la manière dont on va s'y prendre pour faire ce traitement quantique et bien c'est un problème typique en physique où on a des variables lentes et des variables rapides et il va s'agir d'éliminer adiabatiquement le mouvement des variables rapides pour se ramener à une équation du mouvement qui ne porte que sur les variables lentes et dans ce cas particulier les variables lentes et bien c'est précisément celle qui m'intéresse c'est le mouvement du centre de masse de l'atome donc ça peut être son oscillation dans un piège enfin beaucoup de choses ça peut être sa dynamique dans une bande d'énergie dans un réseau optique et puis les variables rapides et bien c'est cette dynamique interne de l'atome qui elle qui se fait avec les échelles de temps gamma moins 1 delta moins 1 qui sont de la nanoseconde voire moins alors que ces mouvements du centre de masse sont de l'ordre de la milliseconde peut-être la microseconde dans des cas extrêmes mais en tout état de cause il y a vraiment des ordres de grandeur entre ces mouvements du centre de masse et puis ces variables rapides donc c'est de ça qu'il s'agit de faire donc encore une fois je vais sauter pour passer au dernier paragraphe qui est plus amusant c'est ça qu'il s'agit de faire éliminer les variables rapides adiabatiquement pour obtenir une équation simplement portant sur les variables lentes et si donc je vous laissez sauter ces deux transparents là je donne juste le résultat quand on fait ce traitement donc et bien on arrive à une équation du mouvement pour l'opérateur densité de l'atome dans l'état G donc cette fois-ci c'est un opérateur densité qui prend en compte le mouvement quantique de l'atome et bien c'est une évolution purement hamiltonienne et c'est une évolution qui fait intervenir p² sur 2m donc l'énergie du centre de masse de l'atome et puis le potentiel dipolaire qui agit sur l'atome et ce potentiel dipolaire c'est exactement celui qu'on a trouvé semi-classiquement sur h bar oméga 2 sur 4 delta donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est correct moyennant les approximations enfin la validité des approximations que j'ai mentionnées tout ce qu'on a fait maintenant est correct c'est à dire que quand il va s'agir de décrire quantiquement le mouvement de l'atome et bien je peux prendre le potentiel dipolaire qu'on a trouvé semi-classiquement lui ajouter l'opérateur énergie cinétique de l'atome p² sur 2m mettre un chapeau sur le R ici pour dire que maintenant le R qui était variable classique jusqu'à maintenant devient l'opérateur position de l'atome et à ce moment là et bien je peux partir comme le mouvement de n'importe quelle particule quantique dans un potentiel qu'on m'a donné avec une masse qui est la masse atomique voilà donc encore une fois j'ai sauté les calculs mais je pense que ceux qui sont intéressés peuvent aller les trouver dans les transparents qui sont sur le web l'important c'est le résultat en l'occurrence c'est que le traitement semi-classique nous a donné le bon potentiel dipolaire avec tous les bons coefficients il n'y a rien de caché voilà je voudrais terminer avec quelque chose que je trouve assez amusant qui est que j'ai appelé réseau rouge ou réseau bleu c'est je dirais un des serpents de mer de notre domaine c'est à dire que c'est quelque chose qui était très bien connu dans les années 85-86 et puis qui a été oublié puis qui est réapparu puis qui est réoublié et bon du coup je me dis je l'écris ici au moins moi je ne l'oublierai pas le point de départ de ce réseau rouge ou réseau bleu c'est l'émission spontanée l'émission spontanée je vous l'ai décrite comme étant une source de chauffage à minimiser un ennui potentiel c'est quelque chose qu'on préfère éviter pour ne pas que notre atome ait un mouvement brognien comme celui que j'ai représenté ici on veut agir sur l'atome de manière déterministe et rien d'autre donc en quoi ça consiste minimiser l'émission spontanée et bien je vous ai donné tout à l'heure la population de l'état excité elle varie comme oméga carré divisé par le désaccord au carré et donc le taux d'émission spontanée c'est simplement grand gamma fois cette population d'état excité et ce qu'on veut donc c'est minimiser ce terme-ci oméga 2 sur delta 2 évidemment on ne veut pas le minimiser en éteignant le laser parce que ce ne serait pas drôle on veut le minimiser à potentiel dipolaire constant et le potentiel dipolaire on a vu qu'il était en oméga carré sur le désaccord delta donc comment est-ce que je minimise oméga 2 sur delta 2 à oméga 2 sur delta constant ça c'est pas très compliqué la réponse mathématique c'est de dire qu'on va faire tendre oméga et delta vers l'infini en gardant oméga 2 sur delta constant à ce moment-là il est clair que cette quantité oméga 2 sur delta 2 va tendre vers 0 donc évidemment je ne vais pas prendre le temps de faire tout ça vers l'infini parce que j'ai une puissance laser limitée mais je vais prendre en valeur absolue mon désaccord le plus grand possible ma puissance la plus grande possible pour avoir le rapport oméga 2 sur delta qu'il me faut avec une petite population de l'état excité là je crois que tout le monde est d'accord oups prenons le cas d'un réseau optique qui va nous occuper dans toute la suite le cas d'un réseau optique donc ma fréquence de Rabi grande oméga 2 x varie de manière sinusoidale donc je me mets à une dimension ma fréquence de Rabi sera en oméga 0 sinus kx donc j'ai des nœuds et des ventres les ventres c'est là où il n'y a pas de lumière c'est les zones blanches les nœuds pardon les nœuds c'est là où il n'y a pas de lumière c'est les zones blanches les ventres c'est là où il y a beaucoup de lumière ce sont les zones colorées donc mon potentiel c'est en v0 sinus carré kx le carré de la fréquence de Rabi ou v0 c'est toujours le même h bar en 2 sur 4 delta la question que j'aimerais poser qu'on va regarder avec vous c'est la suivante une fois que j'ai décidé ce que je prenais pour oméga 0 compte tenu de la puissance laser qui est disponible une fois que j'ai décidé de signe de désaccord pardon une fois que j'ai décidé de la valeur absolue du désaccord que je prenais par exemple pour mon rubidium qui a une résidence à 780 nanomètres j'ai décidé de me prendre des accords de 2 nanomètres donc je peux mettre à 778 ou à 782 question est-ce que j'ai plutôt intérêt à mettre à 778 à 782 ou est-ce que ça ne change rien en gros est-ce que j'ai intérêt plutôt à mettre mes atomes au nœud de l'onde stationnaire ou au ventre de l'onde stationnaire si je prends delta positif sur le bleu les atomes vont se mettre là où il n'y a pas de lumière donc ils vont se mettre au nœud si je prends delta négatif des accords sur le rouge les atomes veulent aller là où il y a beaucoup de lumière donc ils vont aller se mettre au ventre une réponse assez intuitive mais moyennement correcte c'est de se dire si je veux minimiser l'émission spontanée j'ai toujours intérêt à mettre les atomes là où il n'y a pas de lumière c'est logique si ces atomes sont dans le noir ils ne vont pas mettre de photons donc on peut se dire on a toujours intérêt à prendre un désaccord sur le bleu prendre delta positif c'est ce qui est écrit ici pour mettre les atomes au nœud parce qu'il n'y aura pas de lumière en ces points là malheureusement quand on regarde les ouvrages de référence en particulier l'article de Gordone et Hachkin incidemment je n'ai pas du tout donné de référence dans les transparents mais il y a plein de références dans les notes écrites donc c'est pour ça que je me suis absolu de donner des références mais en l'occurrence je cite quand même Gordone et Hachkin Gordone et Hachkin ont montré dans les années 80 que ce n'était pas si simple que ça c'est à dire que quand vous calculez le coefficient de diffusion en impulsion qui précisément caractérise le chauffage qui est lié à l'émission spontanée et bien ce coefficient de diffusion en impulsion comme bout un atome dans une onde stationnaire il est le même en tout point de l'onde stationnaire il est le même au nœud et au ventre donc quand on voit ce coefficient de diffusion en impulsion on se dit je n'ai pas d'intérêt à aller mettre l'atome plutôt à un endroit qu'à un autre finalement j'ai la même chose au nœud et au ventre alors comment comprendre ce résultat paradoxal c'est ça que j'aimerais qu'on fasse dans les dernières minutes on va se prendre un réseau très profond c'est à dire qu'on va supposer que je n'ai absolument pas d'effet tunnel entre sites donc je vais prendre mon intensité qui est modulée comme ça dans l'espace je vais supposer par exemple que mon potentiel s'écrit en V0 sinus carré Kx sur un des accords bleus donc l'atome est au voisinage du point X égale 0 et je vais supposer que les hauteurs de barrière ici sont tellement grandes qu'il n'y a pas d'effet tunnel qui me ferait passer l'atome de cet état-ci à cet état-là donc ce que je vais m'autoriser à faire c'est à faire un développement limité de sinus carré Kx au voisinage de X égale 0 faire un développement limité harmonique donc mon potentiel ici je le remplace par la parabole 1,5 de m'éga 2X2 à ce moment-là les états propres de l'atome du mouvement de l'atome au fond de ce puits de potentiel tout le monde les connaît c'est un oscillateur harmonique donc mes états propres c'est les fonctions des hermites Hn de X sur A harmonique oscillateur ou la A au H c'est simplement racine de H bar sur m'oméga et les énergies c'est les n plus 1,5 de H bar oméga je suis à une dimension pour simplifier si je prends un désaccord rouge je fais exactement la même chose simplement mon développement limité je vais le faire au voisinage des ventres au voisinage des nœuds pour avoir la même convention de prendre l'atome en X égale 0 cette fois-ci je prends un potentiel en cosinus carré Kx je vais simplement changer la phase pour que je fais toujours un voisinage de X égale 0 mais sinon les résultats sont exactement les mêmes même fonction de Hermite mêmes énergies donc cette parabole-là et maintenant essayons de comprendre quel est le chauffage de l'atome quand il est soit au nœud soit au ventre donc le chauffage c'est l'émission spontanée l'émission spontanée dans ce cadre de raisonnement ce sont les transitions ramants c'est-à-dire que l'atome est sur un des états de vibration des fonctions de Hermite que j'ai données à l'instant et il peut absorber un photolaser et faire une émission spontanée qui le fait soit changer soit pas changer de niveau vibrationnel donc via les absorption d'émissions spontanées l'atome peut passer d'un état N vers un état N' ces transitions elles sont particulièrement bien visualisées si je prends le point de vue de l'atome à billets si je prends le point de vue de l'atome à billets je vous ai dit tout à l'heure que dans l'atome à billets quand on prenait la limite de grands désaccords et bien on pouvait se limiter à l'état G bar l'état qui était connecté à G et bien c'est en particulier le cas ici les processus ramants que j'ai représentés ici dans l'atome à billets je peux les voir comme simplement une cascade de l'état G bar de la multiplicité N plus 1 vers l'état G bar avec la multiplicité N donc les trois processus que j'ai dessinés ici sont en fait ces trois mêmes flèches ici où je pars de l'état N égale 1 dans ce puits là et je tombe soit sur N égale 0 soit sur N égale 1 soit sur N égale 2 donc les transitions ramants dans le point de vue de l'atome à billets c'est une cascade radiative et cette cascade radiative elle est possible parce que l'état G bar ici est légèrement instable je vous ai dit G bar c'est l'état qui se connecte à l'état G mais il est légèrement contaminé par l'état excité vous vous rappelez c'était l'angle de mélange Theta que j'avais introduit tout à l'heure donc l'état G bar est légèrement instable il est légèrement contaminé par l'état excité donc il peut se désexciter vers l'état G N qui lui contient de l'état fondamental donc la transition spontanée c'est passer de l'état excité à l'état fondamental mais comme j'ai un petit peu de contamination par l'état excité ici je peux effectivement avoir cette transition là donc il s'agit d'évaluer ces trois transitions là enfin ces transitions là donc faisons-le à quoi ça ressemble cette autre transition d'un état de vibration N vers un état de vibration N prime et bien on va utiliser la réguleur de Fermi pour ça c'est le cas le plus simple donc il s'agit de préciser bien son état initial et son état final donc l'état initial l'atome je dis est dans un état de vibration petit n ici donc l'état initial c'est quoi ? et bien c'est un mélange de l'état du centre de masse fois l'état interne de l'atome cette combinaison linéaire de fondamentale et d'excité donc c'est ce que j'ai écrit ici c'est la fonction de Hermite Hn de X qui correspond à l'état de vibration N ici sur le dessin c'est N égale 1 et puis ce mélange excité fondamentale donc cosinus θ fois GN plus 1 plus sinus θ fois EN c'est la combinaison linéaire que j'ai écrit tout à l'heure ce sont les états propres de l'atome habillé et puis je dois prendre donc l'élément de matrice du couplage atome-champ qui correspond à l'émission spontanée entre cet état de départ qui est écrit ici et puis l'état d'arrivée alors l'état d'arrivée c'est je vais tomber sur un niveau de vibration N prime donc ça va être le Hn prime que je vais écrire ici et puis en fait plus précisément ce qui va m'intéresser c'est la partie contaminée par l'état excité de l'état de départ puisque c'est celle-là qui est instable qui va se multiplier par la partie contaminée par l'état fondamental ici puisque c'est ça mon état d'arrivée encore une fois l'émission spontanée c'est passer de l'état excité à l'état fondamental donc ce qui m'intéresse c'est la partie contaminée par l'état excité en haut fois la partie contaminée par l'état fondamental en bas donc dans mon élément de matrice qui va intervenir dans la règle d'or de Fermi et bien je vois apparaître donc déjà les états externes le Hn et le Hn prime la contamination par l'état excité de l'état de départ qui est le sinus θ de x la contamination par l'état fondamental de l'état d'arrivée qui est le cosinus θ et puis je l'ai puissance I k' x qui est l'élément de matrice qui correspond à l'émission d'un photon de moment k' le long de l'axe x ça c'est ce qui sort de l'élément de matrice de l'opérateur émission spontanée maintenant sinus fois cosinus sinus θ fois cosinus θ c'est un demi de sinus 2 θ et puis sinus 2 θ c'est à peu près égal à ω sur delta si vous vous rappelez la définition que j'avais donnée de l'angle mélange θ donc cette expression-ci je peux la réécrire comme l'intégrale sur 2x une sorte de produit scalaire de Hn' Hn fois E puissance I k' x fois ω de x voilà et je vais me placer dans le régime qu'on appelle le régime de lambda d'Icke je vais supposer que en fait l'extension spatiale de ces fonctions-là qui est donnée par la taille de cette heure harmonique ce racine de h bar sur l'ω que j'ai écrit je vais supposer que cette extension est petite devant un long gardon lumineuse donc Hn' et Hn ici me tronquent cette intégrale à des x qui sont petits devant lambda donc à ce moment-là le E puissance I k' x et la puissance I k' x peut faire un développement limité au premier ordre 1 plus I k' x on est presque au bout de nos peines qu'est-ce qui se passe pour un réseau bleu ? donc je dois évaluer pour un réseau bleu cet élément de matrice que j'ai écrit H et tout prime Hn et pour un réseau bleu donc l'atome se met au nœud de l'onde stationnelle donc ω de x c'est ω 0 fois sinus k' x et ω de x est tout petit parce que je suis au voisinage de x égale 0 le sinus est tout petit donc je développe le sinus et j'obtiens donc un kx ici donc ω de x ici je peux le remplacer par ω 0 fois kx donc si je fais un calcul à l'ordre le plus bas ici le x va déjà me donner quelque chose de petit donc le puissance I k' x je peux le remplacer par 1 et je trouve donc comme élément de matrice quelque chose qui est l'intégrale de Hn' Hn fois kx donc si vous voulez le produit scalaire entre Hn' et Hn avec kx au milieu et ça les éléments de matrice de l'opérateur position entre deux états propres de deux états harmoniques je pense que presque tout le monde ici le connait cet élément de matrice de l'opérateur position entre deux états propres de deux états harmoniques il est non nul seulement si les deux états propres diffèrent d'une unité si N' est égal à N plus 1 ou à N moins 1 donc si je fais le calcul je trouve donc ce qui est écrit ici pour gamma de N vers N' j'ai un terme qui contribue quand N' est égal à N plus 1 et un terme qui contribue quand N' est égal à N moins 1 en d'autres termes dans mon petit dessin qui est là si je pars de l'état N égale 1 il y a seulement deux transitions qui vont contribuer à l'ordre dominant c'est passer de N égale 1 à N égale 0 et passer de N égale 1 à N égale 2 mais la transition centrale est interdite parce que si je prends N' égale N ici rien que par parité je n'ai pas d'élément de matrice de X entre Hn et Hn donc quelle est la remarque à faire à propos de ça et bien déjà ici j'introduis gamma 0 qui est le taux d'émission que j'aurai au ventre je vois que le taux d'émission dans le laser quand le laser est accordé sur le bleu est très diminué par rapport à ce que j'aurais si mon atomique était au ventre ça c'est ce que j'attendais intuitivement diminué par le facteur KOH qui est très petit devant 1 puisque je vous ai dit que j'étais dans un régime de lambda où KOH était très petit devant lambda donc K c'est 2 pi sur lambda donc cette chose là c'est très petit devant 1 et puis je vois aussi donc que l'émission d'un photon s'accompagne forcément d'un changement de niveau c'est à dire que les deux seules raies qui sont émises sont les raies avec changement de niveau N plus 1 ou N moins 1 faisons la même chose pour un réseau rouge donc même élément de matrice à évaluer Hn prime Hn mais cette fois-ci l'atome est au voisinage d'un ventre donc l'oméga de X c'est oméga 0 cosi jusqu'à X oméga de X c'est très grand c'est à peu près égal à oméga 0 donc là oméga 2 X c'est une constante et donc le terme qui va dominer ici c'est le terme en épuissance IK prime X que je vais développer en décrivant 1 plus IK prime X et puis je sors l'oméga 0 et je vois donc que quand je suis au ventre et bien j'ai le terme principal qui va sortir c'est ce delta et N prime donc c'est la transition je vais l'amplifier c'est la transition sans changement de niveau c'est ce qui vient du 1 qui est là et puis j'ai des termes qui seront en KOH au carré donc des termes qui vont être très réduits parce qu'encore une fois à cause de la limite de l'oméga qui correspondent au changement de niveau N plus 1 et N moins 1 donc à la différence de ce que j'avais pour un laser bleu j'ai beaucoup plus de photons qui sont émis quand je prends un laser des accords et sur le rouge quand mes atomes sont au ventre au lieu d'être au nœud j'ai beaucoup plus de photons qui sont émis mais ce surplus de photons qui est considérable correspond à des photons qui se font sans changement d'état de vibration de l'état N vers l'état lui-même le taux d'émission sur N plus 1 et sur N moins 1 est le même que pour un laser désaccordé sur le bleu donc ça c'est mon dernier transparent ça résume la situation est-ce que c'est mieux de prendre un laser rouge ou un laser bleu et bien à l'ordre auquel j'ai fait mon calcul la réponse est non bien sûr j'ai beaucoup plus de photons spontanés quand je suis sur le rouge que sur le bleu l'intuition qu'on avait que quand on met des atomes là où il y a beaucoup de lumière ils vont plus émettre de lumière que quand je les mets là où il n'y en a pas est valable mais il n'y a pas de chauffage c'est parce qu'il est 11h juste c'est ça ? j'ai pas le droit de dépasser de même 10 secondes j'ai pas de chauffage associé à ça puisque ça je ne change pas l'état de vibration de l'atome donc le mouvement externe lui il s'en fiche de ça il reste dans le même état de vibration il y a eu un photon émis mais ça n'a pas correspondu à un mouvement un décalage aléatoire du centre de masse de l'atome donc certes j'ai beaucoup plus de photon émis dans ce cas-là que dans celui-ci mais le chauffage est le même alors il s'agit quand même de tempérer un petit peu cette conclusion ça c'est la conclusion optimiste c'est la conclusion optimiste parce que je n'ai pas du tout pris en compte le couplage par effet tunnel entre les différents puits si maintenant je prends en compte le couplage par effet tunnel entre les différents puits c'est à dire que je me souviens quand même que j'ai un potentiel périodique et que l'approximation harmonique n'est pas complètement exacte et bien ces niveaux d'énergie discret que j'ai trouvé vont devenir des bandes d'énergie c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine et à ce moment-là sur un laser rouge cette transition forte là que j'ai dit qui était sans changement de niveau de N vers N et correspondront donc à des transitions intra-bandes où je passerai d'une bande d'énergie à la même bande d'énergie mais néanmoins elles pourront créer de la décohérence à l'intérieur de cette bande d'énergie donc ça c'est quand même moins bien que de ne pas en avoir de ces transitions donc si vous avez le choix il vaut quand même mieux prendre un laser bleu qu'un laser rouge si vous avez le choix parce que les photons que j'ai dit qui ne chauffaient pas les photons NN c'est vrai qu'ils ne chauffent pas seulement dans la limite de puits complètement isolés si les puits ne sont pas isolés ces photons créent une décohérence à l'intérieur d'une bande c'est pas un chauffage par changement de bande mais c'est une décohérence à l'intérieur d'une bande qui peut malgré tout être désagréable donc si vous pouvez autant l'éviter et autant prendre cette configuration-ci mais c'est quand même un point subtil et je vous dis c'est un serpent de mer qui revient et les gens le redécouvrent régulièrement donc voilà j'ai voulu mettre l'état des connaissances actuelles là-dessus il y a un très bon article de Fabrice Gerbier et d'Yvan Castin qui fait des choses beaucoup plus générales que ça et qui met tout ça en perspective pour les atomes alcalins voilà bon il est 11h02 je m'arrête et donc rendez-vous d'ici 28 minutes pour le séminaire de Claude merci applaudissements Merci.